Chers frères et sœurs dans la foi, membres de la communauté de prière, matin et soir de prière, nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne de vivre aujourd'hui. Il veut nous faire grâce de sa délivrance, de sa guérison, de sa bénédiction et de sa protection à travers cette prière. Unissons-nous dans la prière en utilisant trois psaumes puissants qui nous apportent la libération, la faveur, la victoire et la sécurité. Si vous en avez la possibilité, munissez-vous d'un verre d'eau ou d'une bouteille d'eau car nous allons focaliser notre attention sur cette eau pendant la prière. En la buvant après la prière, vous recevrez une grande bénédiction, vous serez libérés et vous serez sous la garde de Dieu. Nous sommes souvent confrontés à un ennemi dans notre vie de tous les jours qui se manifeste par des difficultés économiques, des problèmes financiers, des maladies, des addictions, des conflits familiaux ou autres. Les portes se ferment, les obstacles se multiplient et nous devons combattre ces aise-épreuves au quotidien. Par cette prière, demandons à Dieu de nous donner la victoire. Le psaume 23 est un psaume efficace qui ouvre des portes vers la réussite dans notre vie financière, attirant la richesse et la prospérité. Puis, tournons-nous vers le sublime psaume 91, une prière de protection qui nous délivre de la maladie, rompt toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Cette prière nous assure une protection spirituelle contre les paroles que l'ennemi essaie de planter dans nos vies. Si nous savions la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin, sans faute, avant de quitter notre maison. Cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Le psaume 35, quant à lui, est un psaume redoutable qui nous libérera des ennemis que nous affrontons dans notre vie quotidienne. Que les bénédictions de cette prière vous inondent. À présent, je vous invite à faire une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une confession devant Dieu. » Prenez un instant pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Avant de prier, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Je vous conseille d'écouter cette prière chaque matin pendant les six prochains jours. Tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifie votre victoire. 7 est le chiffre de la perfection dans la parole de Dieu, symbolisant la vie, la victoire, l'accomplissement. Alors, écoutez cette prière chaque. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie et vous viendrez témoigner. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire dans votre cœur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix. Mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! Tu l'as vu, Éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel » qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23, 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoute cette prière en ce moment. Mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi. Seigneur, je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes. Je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. En tant que notre berger, nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence. Pour ceux qui souffrent de dépressions sévères, pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres, nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière. Pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières, nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi. Tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes. Apporte-leur l'espoir, la clarté et la direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité. Pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre, qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin. Brise les chaînes qui les entravent et ouvre des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaisent les tensions, favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur rocher, leur refuge et leur défenseur. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations, de leurs responsabilités et de leurs soucis. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les garde dans ton amour. Nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui sont tourmentés par des forces obscures, nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle. Que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure. Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints, nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage. Accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être. Nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort, pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la libération. Puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole. Nous prions pour les victimes de violences conjugales, pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer. Apporte-leur la guérison, la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance. Puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force de surmonter leur dépendance, de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété. Permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi. Tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ouvre les portes de l'abondance. fournis-leur un toit et de la nourriture. Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous te tendons la main pour les prisonniers, ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde les atteigne, les réconforte et leur accorde la liberté, tant intérieure qu'extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et pourvoyeur. Console leur douleur, pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour. Permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté. Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer, nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour. Levons nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure. Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant. Pour les célibataires en quête de l'âme sœur, nous te prions de guider leur pas vers une union bénie et épanouissante. Que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources. Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toute influence maléfique, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, leur guide et leur réconfort. Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage. Prions pour ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur la justice et la stabilité. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents, nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces haies-relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et du mauvais œil. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce. Pour les femmes enceintes, nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître. Que chaque grossesse soit béni et que la vie se développe en toute sécurité. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice. Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer, ceux qui sont harcelés par la famille, les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer, nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations. Seigneur, brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération. Accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs. Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer. Accorde-leur la clarté mentale, la concentration et la confiance en eux pour réussir. Pour les familles divisées par la haine, les frères et sœurs qui ne s'aiment pas, nous te prions de rétablir l'unité, l'amour et la réconciliation au sein de ces familles. Je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée, que la grâce, la guérison, la délivrance, la protection et les bénédictions les enveloppent, les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, sanctifie cette eau pure, don de la nature, afin que lorsque ton enfant en boira, il soit délivré, guéri, béni et protégé. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent, prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme « Je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent contre moi de villes inconnues, ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur ! » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23, 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi. Seigneur, je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes. Je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. En tant que notre berger, nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimentale. Que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence. Pour ceux qui souffrent de dépressions sévères, pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres, nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière. Pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières, nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi. Tournons-nous vers les désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes. Apporte-leur l'espoir, la clarté et la direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité. Pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre, qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin, brisent les chaînes qui les entravent et ouvrent des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaisent les tensions, favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leurs rochers, leurs refuges et leurs défenseurs. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations, de leurs responsabilités et de leurs soucis. Que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour. Nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui sont tourmentés par des forces obscures, nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle. Que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure. Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints, nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage. Accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être. Nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort, pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la libération. Puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole. Nous prions pour les victimes de violences conjugales, pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer. Apporte-leur la guérison, la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance. Puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force de surmonter leur dépendance, de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété. Permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi. Tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ouvre les portes de l'abondance, fournis-leur un toit et de la nourriture. Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous te tendons la main pour les prisonniers, ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde les atteigne, les réconforte et leur accorde la liberté, tant intérieure qu'extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et pourvoyeur. Console leur douleur, pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour. Permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté. Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer, nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour. Levons nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure. Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant. Pour les célibataires en quête de l'âme sœur, nous te prions de guider leur pas vers une union bénie et épanouissante. Que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources. Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toute influence maléfique, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, leur guide et leur réconfort. Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage. Prions pour ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours. interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur la justice et la stabilité. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents, nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et du mauvais œil. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce. Pour les femmes enceintes, nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître. Que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice. Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer, ceux qui sont harcelés par la famille, les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer, nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations. Seigneur, brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération. Accorde-leur à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs. Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer. Accorde-leur la clarté mentale, la concentration et la confiance en eux pour réussir. Pour les familles divisées par la haine, les frères et sœurs qui ne s'aiment pas, nous te prions de rétablir l'unité, l'amour et la réconciliation au sein de ces haies familles. Je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée, que la grâce, la guérison, la délivrance, la protection et les bénédictions les enveloppent, les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, sanctifie cette eau pure, don de la nature, afin que lorsque ton enfant en boira, il soit délivré, guéri, béni et protégé. Que le Seigneur le protège de tout mal. cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 35 Conteste au éternel ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent, prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux, que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne se réjouissent ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. » Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23, 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi. Seigneur, je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes. Je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. En tant que notre berger, nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence. Pour ceux qui souffrent de dépressions sévères, pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres, nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière. Pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières, nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi. Tournons-nous vers les désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes. Apporte-leur l'espoir, la clarté et la direction. permet-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité. Pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre, qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin, brisent les chaînes qui les entravent et ouvrent des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaisent les tensions, favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leurs rochers, leurs refuges et leurs défenseurs. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations, de leurs responsabilités et de leurs soucis. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les garde dans ton amour. Nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui sont tourmentés par des forces obscures, nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle, que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure. Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints, nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage. Accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être. Nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort, pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la libération. Puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole. Nous prions pour les victimes de violences conjugales, pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer. Apporte-leur la guérison, la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance. Puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force de surmonter leur dépendance, de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété. Permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi. Tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ouvre les portes de l'abondance, fournis-leur un toit et de la nourriture. Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous te tendons la main pour les prisonniers, ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde les atteigne, les réconforte et leur accorde la liberté, tant intérieure qu'extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et pourvoyeur. Console leur douleur, pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour. Permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté. Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer, nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour. Levons nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure. Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant. Pour les célibataires en quête de l'âme sœur, nous te prions de guider leur pas vers une union bénie et épanouissante. Que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources. Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toute influence maléfique, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, leur guide et leur réconfort. Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage. Prions pour ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur la justice et la stabilité. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents, nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et du mauvais œil. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce. Pour les femmes enceintes, nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître. Que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice. Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer, ceux qui sont harcelés par la famille, les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer, nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations. Seigneur, brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération. Accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs. Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer. Accorde-leur la clarté mentale, la concentration et la confiance en eux pour réussir. Pour les familles divisées par la haine, les frères et sœurs qui ne s'aiment pas, nous te prions de rétablir l'unité, l'amour et la réconciliation au sein de ces familles. Je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée, que la grâce, la guérison, la délivrance, la protection et les bénédictions les enveloppent, les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, sanctifie cette eau pure, don de la nature, afin que lorsque ton enfant en boira, il soit délivré, guéri, béni et protégé. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent de ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'Éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront Éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoute cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi Seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimentale que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence pour ceux qui souffrent de dépressions sévères pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes apporte-leur l'espoir la clarté et la direction permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin brise les chaînes qui les entravent et ouvre des portes pour leur progression pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaise les tensions favorise la collaboration et la réussite dans leurs entreprises pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi sois leur rocher leur refuge et leur défenseur permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversaires Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitants puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir ouvre les portes de l'abondance fournis-leur un toit et de la nourriture accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur console leur douleur pourvois à leurs besoins et entoure-les de ton amour permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leurs pas vers une union bénie et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi Seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques protège-les de toute influence maléfique entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier sois leur bouclier leur guide et leur réconfort permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnies et du mauvais oeil protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité Seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces familles je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'Éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront Éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille toi réveille toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi Seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles viennent en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimental que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence pour ceux qui souffrent de dépressions sévères pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leur prière nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes apporte-leur l'espoir la clarté et la direction permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin brise les chaînes qui les entravent et ouvre des portes pour leur progression pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaisent les tensions favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi sois leur rocher leur refuge et leur défenseur permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir ouvre les portes de l'abondance fournis-leur un toit et de la nourriture accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure permet-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur console leur douleur pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant Pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leur pas vers une union bénie et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi Seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes Accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques Protège-les de toute influence maléfique Entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier Sois leur bouclier leur guide et leur réconfort Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage Prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours Interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité Pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnie et du mauvais oeil Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce Pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître Que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité Seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs Accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération Accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer Accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir Pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces familles Je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Psaume 23 L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 35 conteste aux éternels ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon dieu et mon seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi Seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimentale que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence Pour ceux qui souffrent de dépressions sévères pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière Pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi Tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes Apporte-leur l'espoir la clarté et la direction Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité Pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin Brise les chaînes qui les entravent et ouvre des portes pour leur progression Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaisent les tensions favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi soit leur rocher leur refuge et leur défenseur Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis Que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour Nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents Protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante Pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle Que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure Pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage Accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être Nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes Que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération Puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole Nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer Apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance Puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent Accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété Permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi Tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir Ouvre les portes de l'abondance Fournis-leur un toit et de la nourriture Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles Que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure Permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie Sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur Console leur douleur pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour Permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité Permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour Levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant Pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leurs pas vers une union bénie et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi Seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes Accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources Nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques Protège-les de toute influence maléfique Entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier Sois leur bouclier leur guide et leur réconfort Permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage Prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours Interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité Pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces haies relations Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnie et du mauvais oeil Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce Pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître Que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité Seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs Accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice Pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération Accorde-leur à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs Nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer Accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir Pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces familles Je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent combat ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois élève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'Éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront Éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi Seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimentale que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence pour ceux qui souffrent de dépression sévère pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leurs prières nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes apporte-leur l'espoir la clarté et la direction permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin brisent les chaînes qui les entravent et ouvrent des portes pour leur progression pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaisent les tensions favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi sois leur rocher leur refuge et leur défenseur permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété permet-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir ouvre les portes de l'abondance fournis-leur un toit et de la nourriture accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur console leur douleur pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leur pas vers une union béni et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi Seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques protège-les de toute influence maléfique entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier sois leur bouclier leur guide et leur réconfort permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnies et du mauvais oeil protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité Seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces familles je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Psaume 23 L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimentale que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence Pour ceux qui souffrent de dépressions sévères pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leur prière nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes apporte-leur l'espoir la clarté et la direction permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin brisent les chaînes qui les entravent et ouvrent des portes pour leur progression pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaisent les tensions favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi soit leur rocher leur refuge et leur défenseur permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir ouvre les portes de l'abondance fournis-leur un toit et de la nourriture accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituels que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur console leur douleur pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leurs pas vers une union bénie et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques protège-les de toute influence maléfique entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier sois leurs boucliers leur guide et leur réconfort permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnie et du mauvais oeil protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces familles je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Psaume 23 L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célèbrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut mon Dieu bien-aimé je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 23 35 et 91 afin de présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment mon souhait ardent est qu'il soit comblé de toutes sortes de bénédictions émanant de toi seigneur je déclare l'ouverture des portes qui étaient auparavant closes je t'implore tout particulièrement pour toutes les personnes présentes ici en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières en tant que notre berger nous ne manquerons de rien et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même que ta main puissante celle qui accomplit des miracles vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien que ce soit sur le plan financier familial de la santé ou sentimentale que ta puissance transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui font face à des moments difficiles j'ai une foi inébranlable Seigneur en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent dans le silence pour ceux qui souffrent de dépressions sévères pour ceux qui se sentent engloutis par les ténèbres nous te prions d'apporter la guérison à leur esprit et la paix à leur âme que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les entourent Seigneur ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et d'expérimenter la puissance de la prière pour ceux qui ont du mal à prier parce qu'ils pensent que tu n'écoutes pas leur prière nous te demandons de leur révéler ta proximité et de renforcer leur foi tournons-nous vers les désespérés de la vie ceux qui ne voient pas d'issue à leurs problèmes apporte-leur l'espoir la clarté et la direction permets-leur de trouver un chemin vers la paix et la prospérité pour ceux qui sont victimes de blocages en tout genre qu'ils découvrent la libération par ton pouvoir divin brisent les chaînes qui les entravent et ouvrent des portes pour leur progression pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail apaisent les tensions favorisent la collaboration et la réussite dans leurs entreprises pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi sois leur rocher leur refuge et leur défenseur permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités Seigneur nous te demandons de soulager le fardeau de ceux qui croulent sous le poids de leurs préoccupations de leurs responsabilités et de leurs soucis que ta paix qui dépasse toute compréhension les garde dans ton amour nous te prions pour les enfants démunis et abandonnés par leurs parents protège-les guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante pour ceux qui ont besoin de délivrance ceux qui sont tourmentés par des forces obscures nous te prions de les libérer de toute entrave spirituelle que ton pouvoir purificateur les inonde et les restaure pour les personnes qui subissent en silence l'infidélité de leurs conjoints nous te prions de guider leur cœur vers la guérison et la décision sage accorde-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être nous te prions pour les victimes de sorcellerie et de mauvais sort pour ceux qui se sentent piégés dans l'obscurité de forces malveillantes que ta lumière divine les entoure les protège et les guide vers la libération puissent-ils trouver la paix en toi et connaître la vérité de ta parole nous prions pour les victimes de violences conjugales pour ceux dont les cœurs ont été meurtris par des êtres censés les aimer apporte-leur la guérison la force et le courage de se détourner de toute forme de maltraitance puissent-ils découvrir la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect pour les alcooliques et ceux qui luttent contre des addictions de toutes sortes nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent accorde-leur la force de surmonter leur dépendance de trouver un soutien compatissant et de marcher dans la sobriété permets-leur de construire leur vie en mettant leur confiance en toi tournons-nous vers les sans-abri et les nécessiteux les affamés qui n'ont pas de quoi se nourrir ouvre les portes de l'abondance fournis-leur un toit et de la nourriture accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté Seigneur nous te tendons la main pour les prisonniers ceux qui sont enfermés dans des cellules physiques ou spirituelles que ta miséricorde les atteigne les réconforte et leur accorde la liberté tant intérieure qu'extérieure permets-leur de trouver la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Pour les veuves et les orphelins nous implorons ta sollicitude infinie sois leur refuge leur protecteur et pourvoyeur console leur douleur pourvoie à leurs besoins et entoure-les de ton amour permets-leur de trouver un nouvel espoir et une nouvelle famille dans ta communauté Pour les couples en quête d'enfants ainsi que pour les femmes qui ont du mal à procréer nous te prions de bénir leur foyer avec la joie de la parentalité permets-leur de connaître la douceur de la vie familiale et d'élever des enfants dans la foi et l'amour levons nos mains pour les malades les affligés ceux qui souffrent dans la chair et dans l'esprit apporte-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant pour les célibataires en quête de l'âme sœur nous te prions de guider leur pas vers une union béni et épanouissante que l'amour véritable fleurisse dans leur vie fondée sur la confiance en toi Seigneur nous te confions ceux qui sont au chômage ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes accorde-leur des opportunités de stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources nous te supplions pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques protège-les de toute influence maléfique entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force de repousser les forces du mal pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur foi ou de leur engagement envers toi nous te demandons de les fortifier sois leur bouclier leur guide et leur réconfort permets-leur de persévérer dans leur mission avec courage prions pour ceux qui n'ont pas de toi ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui sont engagés dans des affaires judiciaires en cours interviens dans leur situation Seigneur et accorde-leur la justice et la stabilité pour les enfants difficiles et rebelles ceux qui causent beaucoup de souffrance à leurs parents nous te demandons de ramener l'harmonie et l'amour dans ces relations guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale nous te prions pour toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie de calomnies et du mauvais oeil protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce pour les femmes enceintes nous te demandons de veiller sur leur santé et celle de leur bébé à naître que chaque grossesse soit bénie et que la vie se développe en toute sécurité Seigneur nous intercédons pour ceux qui sont en proie à des conjoints narcissiques et manipulateurs accorde-leur la force de s'affirmer la clarté pour voir la vérité et le courage de s'éloigner de toute relation destructrice pour ceux qui ont du mal à payer leur loyer ceux qui sont harcelés par la famille les propriétaires qui ont du mal à encaisser leur loyer nous te prions d'apporter des solutions et de rétablir la paix dans ces situations Seigneur brise les chaînes des malédictions familiales qui sont transmises de génération en génération accorde à ceux qui en souffrent la révélation de ta vérité et la libération de ces liens destructeurs nous te demandons de soutenir ceux qui ont un examen à passer accorde-leur la clarté mentale la concentration et la confiance en eux pour réussir pour les familles divisées par la haine les frères et sœurs qui ne s'aiment pas nous te prions de rétablir l'unité l'amour et la réconciliation au sein de ces estes familles je consacre maintenant cette eau et lorsque vos enfants de Dieu en prendront une gorgée que la grâce la guérison la délivrance la protection et les bénédictions les enveloppent les libérant de toute adversité au nom puissant de Jésus Amen Père éternel sanctifie cette eau pure don de la nature afin que lorsque ton enfant en boira il soit délivré guéri béni et protégé que le Seigneur le protège de tout mal cependant avant de boire cette eau je vous invite à prier avec moi le Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen